bonjour à tous bienvenue sur les ondes de radio arc en ciel aujourd'hui vous êtes avec Mirella pour le partage de la première lecture la lettre aux hébreux alors aujourd'hui nous sommes le samedi 28 janvier et nous fêtons les saint thomas d'aquin alors saint thomas d'aquin c'était un dominicain un professeur en france et en italie son oeuvre monumentale et audacieuse a renouvelé la philosophie et la théologie de son temps alors une très bonne fête à tous les thomas toutes les personnes qui portent ce prénom ainsi qu'à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui donc pour commencer je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent qui sont fidèles que ce soit par le biais de la radio sur notre page facebook jésus est mon guide et sur youtube et un coucou à ma famille jésus est mon guide nous allons maintenant nous mettre en présence de notre seigneur invoquer l'esprit saint afin qu'il nous aide à ouvrir notre coeur afin d'accueillir la parole souffle de dieu souffle de dieu éveille notre mémoire souffle de dieu souffle de dieu éveille sur nos lèvres la voix de jésus souffle de dieu souffle de dieu souffle de dieu vivant souffle de dieu vivant souffle de dieu vivant suscite dans nos coeurs l'esprit de jésus souffle de dieu Souffle de Dieu Dessine notre espérance Souffle de Dieu Souffle de Dieu Dessine sur nos routes La croix de Jésus Souffle du Dieu vivant Souffle du Dieu vivant Suscite dans nos cœurs L'esprit de Jésus Viens, souffle de Dieu Guéris ce qui est blessé Rends droit ce qui est faussé Assouplis ce qui est raide Réchauffe ce qui est froid Souffle de Dieu Viens remplir le cœur de tous les hommes Souffle de Dieu Souffle de Dieu Fais battre nos cœurs de pierre Souffle de Dieu Souffle de Dieu Fais battre en nos poitrines Le cœur de Jésus Souffle de Dieu Souffle de Dieu Souffle de Dieu Suffle de Dieu Suicide dans nos cœurs L'esprit de Jésus Souffle de Dieu Souffle de Dieu Rassemble toute la terre Souffle de Dieu Souffle de Dieu Vantage à tous les peuples Le cœur de Jésus Souffle de Dieu Souffle de Dieu Souffle de Dieu Souffle de Dieu Suscite dans nos cœurs L'esprit de Jésus Souffle de Dieu 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 Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude, innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais il avait vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable, même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur Ce passage de la lettre aux Hébreux est centré sur la foi. Cela commence par une sorte de définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La foi, une ouverture vers quelque chose qu'on attend et qu'on ne voit pas encore. Mais vers quoi nous sommes en route ? La foi, c'est une confiance, un abandon envers Dieu qui appelle, sans trop savoir ou sans chercher à tout comprendre. Souvent, nous traversons des épreuves que nous ne comprenons pas, mais qui, au final, nous fait grandir. Car nous savons que Dieu ne veut que notre bien. Rien ni personne ne peut nous toucher sans une permission divine, car nous appartenons au Christ. Aussi, lorsque nous sommes éprouvés dans notre corps ou dans notre âme, nous écoutons Jésus nous dire personnellement, « C'est moi, n'aie plus peur. » « Nous savons, dans la foi, que Jésus est vainqueur du mal qui m'affecte. » L'union au Christ ressuscité nous permet de traverser l'épreuve. Alors, soyons Abraham, soyons Sarah. « Notre Dieu est fidèle et ce qu'il a promis, il le fera, car il nous aime. » Alors, demandons au Seigneur. Seigneur, fais que ma foi soit entière. Seigneur, fais que ma foi soit libre. Seigneur, fais que ma foi soit certaine. Seigneur, fais que ma foi soit forte. Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse. Seigneur, fais que ma foi soit active. Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. serment juré à notre père Abraham, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Voilà, mes amis, ce moment de partage, ce moment de prière s'achève. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, et gardons foi, gardons espérance. Souvent, notre foi est mise à rude épreuve, Mais, gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Il ne nous décevra pas, il nous relèvera, quoi qu'il arrive. Soyons patients, son temps n'est pas notre temps. Bonne journée, au revoir. Sous un flamboyant, moi l'été Sous un flamboyant, moi l'été Assis dans le feu noir, moi l'été Assis dans le feu noir, moi l'été Tu es la trappe, à moi la main, tu es la râle à moi dans le train Tu es la trappe, à moi la main, tu es la râle à moi dans le train Si ton chemin, Seigneur, m'y veut aller plus loin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Comme un flamboyant, il fleurit Comme un flamboyant, il fleurit A tout mon bon frère, m'y veut dire A tout mon bon frère, m'y veut dire Jésus m'aime, l'est mon chemin Avec l'Imma, l'est plus loin Jésus m'aime, l'est mon chemin Avec l'Imma, l'est plus loin Si ton chemin, Seigneur, m'y veut aller plus loin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Si ton chemin, Seigneur, m'y veut aller plus loin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Et comme un bougie, il m'y éteint Et comme un bougie, il m'y éteint Pas besoin ou n'a, n'a la peine Pas besoin ou n'a, n'a la peine Son lumière va rallimer Quantité que va flamber Son lumière va rallimer Quantité lui va flamber Si ton chemin, Seigneur, m'y veut aller plus loin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Si ton chemin, Seigneur, m'y veut aller plus loin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Tu connais bien, Seigneur, tu es même moins la besoin Si ton chemin, Seigneur, tu es même moins la besoin